Aujourd'hui on va parler RMT, je vais essayer de vous montrer l'envers du décor. Moi le premier j'ai été choqué, je préfère préciser, car jusque maintenant quand je parlais du sujet sur les RMT, j'effleurais le problème. Depuis je me suis mis le nez dedans, réellement, pour voir la réalité du problème. Et maintenant que c'est fait, il faut qu'on parle justement de ce sujet qui à l'heure actuelle ruine le jeu avec l'économie du jeu et qui pour moi va ruiner totalement l'avenir du jeu, car moi-même, avec mes 8 heures de jeu par jour, environ 6 personnages, je n'arriverai plus à suivre si Amazon ne fait rien. Yo players, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Stark. Et aujourd'hui on va parler du sujet des RMT, donc des golds qu'on peut acheter sur internet, qui est bien entendu totalement illégal. Et je vais de suite revenir sur une vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines environ sur l'économie du jeu, où je parlais du jeu en termes de free to play, pay to win, tout ça, tout ça, et j'avais dit que pour moi le jeu était totalement free to play et totalement jouable en free to play. D'entrée de jeu, je le dis, le jeu de base, et je précise de base, est free to play. Mais rien de pay to win, c'est un pay to fast des plus classiques. Mais maintenant que j'ai mis mon nez dedans, donc en clair, dans les RMT, j'ai mis mon nez dans la merde, que je me suis renseigné plus en détail là-dedans, je dirais ceci. Le jeu est totalement free to play, mais le problème des RMT est tellement énorme, comme vous allez le voir, que pour un joueur comme moi, avec 6 persos, 8 heures de jeu par jour environ, je ne pourrais pas continuer à suivre au vu des prix à l'HDV, que ce soit des items ou des ressources. Cela ne vient pas du jeu en lui-même, qui lui reste total free to play, le problème vient seulement des RMT. Donc le jeu est free to play, mais les RMT rendent le jeu et vont rendre le jeu encore plus injouable, que ce soit pour moi ou pour d'autres joueurs. Pour vous expliquer un petit peu ceci, on va parler un petit peu de mon économie depuis 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis 2 semaines, il y a 2 semaines, j'ai monté mon Hawk 1400 et mon deuxième palme 1385. Je voulais booster un petit peu mes persos, et depuis je n'ai plus cliqué une seule fois, sauf jeudi ou vendredi, où j'ai fait 2 clics sur l'arme de mon main, en sachant que j'étais full compo. Elle est toujours 18, elle n'est pas passé 19, et j'étais full compo. Quand je dis full compo, c'est-à-dire que j'étais en mode full protection, pour essayer de gagner un pourcentage encore plus d'énergie d'artisan. Mais à part ça, sinon, je n'ai absolument pas cliqué. Il y a 2 semaines, j'étais à environ 20-30k gold. Aujourd'hui, je suis à 115k, en sachant que j'ai des items à vendre à l'HDV. Donc on peut arrondir à environ 130k gold. Comment j'ai fait ? Déjà, je ne clique plus, donc je génère des gold sans en utiliser. J'ai vendu des stacks de pierres de destruction. Là, vous voyez que mes stocks sont assez bas. J'en ai vendu 2 fois 9999, ce qui m'a fait environ 36k gold de bénéfice. J'ai vendu à côté de ça, j'ai dû vendre à ce moment-là 3 stacks de pierres de gardien. Sauf que là, je ne pourrais pas me rappeler des prix auxquels je les ai vendus à ce moment-là, combien ça m'avait rapporté. On pourrait au pire regarder à l'heure actuelle. Marché, pierres de gardien. Nous sommes à 6k gold les 10. D'accord ? Donc si je veux ajouter un objet, on va prendre un stack. On va mettre en vente. Je ne vais pas le mettre en vente parce que là, je refais mes stocks. Mais on va mettre à 6 gold. On met le nombre de stacks maximum, ce qui me fait un bénéfice. On a rendu de 6000 gold. Bon, je ne compte pas la taxe. Donc 6000 gold, ça me faisait environ 18k gold en plus des 36k que j'avais vendus. Je n'ai vendu aucun item parce que je n'ai rien looté de bon sauf hier ou avant-hier. C'est en attente de vente à l'HDV. C'est pour ça que j'arrondis mes gold à 130k. Donc en l'espace de 2 semaines, je me suis fait environ 130k avec 6 persos dont un qui n'est pas T3. D'accord ? Donc ce qui me fait un Valtan, HM, un Argos P3, deux Argos P3 avec mon Hawk. Donc on rajoute à ça un Argos P2, deux Argos P1 et quatre donjons HM. Je ne compte pas ma Wardancer qui génère des gold mais version bas avec les donjons des abysses T2 qui ne rapportent pas beaucoup. Et qui, il y a deux semaines, n'existait même pas ce perso. Donc, en clair, je ne la compte pas. Donc avec tout ça, en deux semaines, en sachant que j'aurais pu faire plus, sachez-le, je me suis fait environ 130k gold si les items que j'ai à l'HDV se vendent. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, sur mon PAL, mon main, il me manque un item relique qui est ma bague ici, en aura de bénédiction 3, goutte d'Ether 5, pour que je puisse terminer mon build. En rapidité, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bague n'existe pas et la seule fois où je l'ai vue en vente, elle était à plus de 150k gold à l'HDV. Et il y en avait une. Ce qui veut dire qu'en économisant deux semaines avec cinq persos, je ne compte pas le sixième, en vendant le maximum que je pouvais, en ne faisant pas de craft vendable dans ma forteresse, donc je n'ai pas vendu des matériaux de fusion d'Oréa, etc. Je me suis fait aux alentours de 130k gold, c'est-à-dire que je n'aurais même pas pu m'acheter l'item. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, à propos des crafts, j'ai fait des calculs en plein live, pour ceux qui craftent ceci, avec les matériaux de pêche, qui achètent les ressources, qui craftent ça et qui les vendent, sachez que de base, sans avoir de grandes réussites, je rappelle que quand vous craftez et que vous avez des grandes réussites, ça peut vous donner des stacks de 30 gratos, d'accord ? Sans prendre ça en compte, pour chaque stack de 30 pierres de fusion d'Oréa, vous avez un bénéfice de 14 gold pour 30 pierres. En sachant qu'elles se vendent à 9 gold, sur 30 pierres, imaginons que vous n'en vendez que 28, vous êtes perdant. C'est pour vous dire que, oui, on peut se faire un bénéfice avec certains crafts, il n'y a pas de problème là-dedans, mais ça, ça m'a vite gonflé, parce que gagner 14 gold pour 30 pierres, ça m'a gonflé. Je ne vais pas le cacher, ça m'a gonflé. Donc voilà à peu près mon économie sur 2 semaines. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, la pièce qui me manque, la seule fois où je l'ai vue en banque, en vente, elle était à plus de 150k gold. Et là, on peut revérifier, il n'y en a plus en vente, tout simplement. Voilà, on peut faire, elle est là, hop, relique, bague, palier 3, rapidité sans valeur, aura 3, goutte d'Ether 5, c'est ce qui me manque. Donc, toutes les qualités recherchées, elles n'existent pas. Voilà, à l'heure actuelle, mon économie, est-ce que ça pourrait me permettre ? Maintenant qu'on a parlé de ça, on va se poser une question. Comment repérer un joueur qui pourrait potentiellement RMT ? Donc, acheter des golds à côté. Donc, en clair, de façon illégale. On va commencer par parler d'e-level. E-level, je rappelle que quand on est sur le jeu, on farme des donjons du chaos, des raids de gardiens, etc. On gagne des ressources qui nous permettent de faire des clics, donc des tentatives d'amélioration sur nos stuff. Et ce qui va nous donner un e-level. Chaque clic va nous coûter un certain nombre de ressources. D'accord ? Donc là, on est sur le site Maxroll. Rien de plus simple. On va là, dans l'onglet ressources, upgrade, calculator. Et on va aller voir un petit truc. On va prendre une arme T3, 1340, c'est-à-dire le stuff relique. Moi, mon arme est 18, mais on sait que ça commence à devenir cher pour faire passer une arme 20, par exemple. Donc, elle est, notre arme est 19, on veut la faire passer en 20, au niveau 20. D'accord ? Artisan 0, on n'a pas cliqué encore une fois dessus. Clique sur Add. Alors, on va appeler. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On met en Best Case Scenario, c'est-à-dire en un seul clic. Pour passer un clic sur l'arme, pour la passer de 19 à 20, ça va vous coûter juste un clic. 750 mille shilling, 755 mille shilling. À mon avis, ça compte aussi le remplissage de la barre avec vos pierres de ça, voilà, Honor Shard. 45 000. Voilà. 730 gold, le clic. Un clic, hein. Une tentative. Je rappelle que, si ça ne bouge pas, la tentative est à 5% de chance de réussite. 20 matériaux de fusion de Réa. 1300 pierres de destruction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, avec le compte que j'ai à l'heure actuelle, avec 5 persos, parce que mon 6ème ne génère pas des ressources T3, avec 5 persos, par jour, je génère entre 1000 et 1200 pierres de destruction. C'est-à-dire que, rien que ça, 1300, je ne pourrais même pas faire un clic par jour. À l'heure actuelle, avec un 6ème perso, si. Si j'ai un petit peu de chance dans les loots. Et 32 pierres de bond. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pierres de bond, tu en génères environ, en moyenne, par jour, entre 30 et 40. En moyenne. Je fais une moyenne, parce que je n'ai plus les chiffres exacts, et puis ça dépend de ta chance. Descaluda peut t'en donner un petit peu plus, et certains jours, un petit peu moins. Donc ça, c'est pour un clic. D'accord ? Maintenant, on va mettre en mode Average. Average, j'ai calculé, c'est environ 10 clics. Alors, prenez votre petite calculette, on peut voir. Là, ça nous coûte 12 756 gold. On prend la calculette, on fait 12 756 divisé par 730. Parce que 730, c'est un clic. Ce qui fait 17 clics. Donc là, on est sur 17 clics. Voilà. Là, ça pique un petit peu plus déjà. Et en mode Worth, c'est le plus cher, 29 200 clics. Mais voilà. On ne va pas s'occuper de ça, on va juste rester sur Best. Donc, un clic. Donc ça, c'est un clic pour passer une arme de 19 à 20. Alors, je veux bien que certains joueurs aient de la chance. Le problème, c'est que moi, sur mon live, depuis que je joue à Lost Ark, j'ai l'impression de jouer qu'avec des gagnants du loto. Pourquoi ? Parce que tout le monde a de la chance. Mais quand je dis tout le monde a de la chance, c'est qu'il y en a un qui vient me voir et qui me dit « Ouais, moi, j'ai mon arme 22. » « Ah, ben, j'ai fait un clic sur le 18, un clic sur le 19, un clic sur le 20, un clic sur le 21 et un clic sur le 22. » Donc, 5 clics qui passent d'un coup à 5%. Alors, oui, ça peut arriver. Totalement. Mais, quand tu vois le nombre de personnes à qui ça arrive, la question que je me demande, c'est « Est-ce que je suis avec des joueurs qui sont potentiellement des gagnants du loto ? » « Est-ce que je suis avec, justement, des gagnants du loto ? » « Mais pas question de chance, mais question plutôt carte bleue, c'est-à-dire côté euro. » Non, parce que certains ne vont peut-être pas s'en rendre compte. Mais ça, c'est un clic. À côté de ça, pour augmenter tes chances. Et même, tu peux rajouter les protections solaires qui sont là, qui coûtent une blinde. On ne va pas le cacher. Et, encore une fois, là, je vous dis ça, c'est un clic. Comme je vous l'ai dit, avec 6 persos, on va dire « Oui, mais tu vas quand même galérer. » À générer ça par jour. Tu vas galérer. Enfin, les 32 pierres de bon, je pense que c'est possible. Par jour, c'est possible. Mais tu vas galérer là-dessus, déjà. Voilà. Regardez, on retourne vite fait sur le jeu. Là, je suis à 170 000. Ça fait deux semaines que je n'ai pas cliqué. Voilà, juste pour vous dire. Donc, déjà, là, ça devient un problème. Ensuite, 730 gold par clic. Même, imagine, tu en fais 10. Imagine, tu en fais 10. Ça fait 7300 gold. Rien que ça. Et les shillings. Mais les shillings, encore une fois, à mon avis, là-dedans, il y a la première recharge qui coûte très cher. Après, ça doit coûter un peu moins cher. Mais bref, il y a des shillings quand même. Mais les shillings, au plus, on ne les prend pas en compte. Mais rien que les gold. Rien que tu fais 10 clics, ça te fait 7300 gold pour passer de 19 à 20. Sur 10 clics. 10 clics, ça te fait 13 000 pierres de destruction. 10 clics, ça te fait 320 pierres de bon. 10 clics, ça te fait 450 000. Non, peut-être pas 450 000. Mais parce que là, tu as la première recharge, encore une fois, qui coûte cher. Mais voilà, là où je veux en venir. C'est que déjà, pour une arme 19 à 20, c'est énorme. Et quand tu sais qu'on croise des joueurs avec des armes 25, on peut s'amuser. 24, et là, on la met 25. Voici ce qu'il vous faut pour faire un clic sur une arme 24 pour la passer 25. Encore une fois, attention à ce chiffre. La première recharge, quand tu remplis la barre avec ces pierres-là, ça te coûte cher en shillings. Et pareil, là, la première fois que tu remplis la barre, ça te coûte cher en cette ressource. Donc, est-ce que le problème, c'est que je n'ai pas d'arme 24. Moi, mon arme, elle est 18. Est-ce que le clic vaut ça à chaque fois ou pas ? J'en doute. On ne va pas le cacher. Mais 1600 pierres de destruction. Avec 6 persos, tu ne génères pas ça par jour. 48 pierres de bon. Avec 6 persos, je ne suis pas sûr que tu génères ça. Là, j'ai un petit doute. Mais je ne suis pas sûr que tu génères ça par jour. 870 gold. Ça reste chaud. Ça reste chaud quand même en termes de chiffres, en termes de clics. Quand tu sais qu'il y en a qui viennent te voir et qui te disent « Oh, j'ai fait 3-4 clics aujourd'hui sur mon arme. 5-6 clics sur mon arme. Elle est niveau combien ? Oh, elle est niveau 20, c'est pour la passer 21. Et j'en passe, c'est des meilleurs. » Alors attention, tous ces joueurs-là, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent des RMT. Potentiellement, c'est des joueurs qui vont acheter des golds de façon légit. Il n'y a pas de problème. C'est totalement possible. Maintenant, on va voir quelques petits screens. J'espère que vous êtes prêts. Pour commencer, celui-ci. Celui-ci, c'est... Alors, je cacherai, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous allez voir des bandes noires. C'est parce que je cache tout. Comme ça, pas de problème. Mais là, on va s'attarder juste aux e-levels. Regardons l'équipe de gauche. 1485. Bon, avec un joueur de loto, ça peut le faire. 1516. Là, par contre, ça commence à taper. 1460, 1490. On est à 1485, d'accord. Mais 1560. 1504. 1560. Et à droite, regardons. 1495, 1500, 1533. 1497, 1502. Alors, je veux bien que ces joueurs-là aient soit beaucoup de chance, soit ils ont acheté des golds de Leggit. Mais justement, parlons des golds de Leggit, maintenant. Vous allez voir que je vais vous donner un petit moyen de comment repérer des joueurs. Enfin, en tout cas pour Amazon. Parce que d'ailleurs, cette vidéo s'adresse également à Amazon. Amazon, au bout d'un moment, si vous ne savez pas comment les golds transitent, je vais vous donner la réponse. C'est parti. Alors, on se retrouve sur un site. Encore une fois, vous allez peut-être avoir un écran avec plein de barres noires. Je m'en excuse. C'est 1. Pour pas que vous reconnaissiez le site. Parce que je ne veux pas faire de la pub pour ça. Je veux juste vous montrer. 2. Je ne veux pas qu'on reconnaisse certains pseudos qu'ils peuvent avoir à l'écran. Enfin, bref. Je veux juste vous montrer. Mais voilà. Là, je suis donc sur Lost Ark Gold. Il est marqué. Lost Ark Gold. Donc, c'est vendeur de gold. Je suis sur le serveur EU. Et je suis sur le serveur NERIA. On sait qu'au moment où je chante cette vidéo, le gold, apparemment, c'est ceci. Mais bon, ça a l'air d'être foiré. Parce que quand on clique dessus, on arrive sur une autre page. Et on tombe sur plein de trucs. Plein de trucs. Notamment ce qu'on voit à droite. C'est-à-dire que là, devant moi, j'ai un vendeur de gold sur le serveur NERIA. C'est-à-dire sur le mien. Il a en stock 9 367 000 gold à vendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc très intéressant à voir dans ce screen. C'est ceci. Delivery method. C'est-à-dire que le mec t'achète des gold, il t'envoie ça par mail. Donc, en boîte aux lettres, dans le jeu. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est comment Amazon arrive à passer à côté de mecs qui achètent des milliers, des millions de gold et qui reçoivent ça par courrier en jeu. Parce qu'il y a d'autres vendeurs sur le site qui est à l'écran qui disent qu'on peut passer par l'HDV. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Bah oui, tu mets un item en vente à 500 000, quelqu'un te l'achète, rien ne prouve que tu as acheté des gold. Sur le papier, vous voyez ce que je veux dire. On s'en doute, mais sur le papier, voilà. Mais quelqu'un qui t'envoie 500 000, 1 million plus de gold par courrier, il n'y a pas un problème quand même quelque part. Ou même quand tu as, je dis une bêtise, 40, 50, 100 mails qui arrivent sur le même compte avec 10 000, 15 000, 2 000, 3 000, etc. Pareil. Comment Amazon fait pour passer à côté de ça ? Donc, clairement, si Amazon veut lutter réellement contre les RMT players, ils peuvent le faire. Sauf que là, on a la réponse qu'ils en ont strictement rien à foutre. Et là maintenant, tu vas me dire, ouais, mais ça se trouve Amazon, ils ne vont pas voir les petits trucs qui passent à droite à gauche si tu achètes 5 000, 6 000 gold, tout ça. Je vous passe un autre screen à l'écran. À mon avis, on est loin des 5 000, 6 000 gold. Parce que là, le screen que je vous passe à l'écran, c'est un screen qu'on m'a partagé. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que quand moi j'ai mis le nez dans la merde, j'étais quand même assez étonné. 7 930 euros. Alors, 7 930 euros. On va retourner sur le jeu et on va voir combien ça fait. Donc, on va sur la boutique, on fait achat plus et là, on voit que 99,99 euros, ça fait 12 000 cristaux royaux. Moi, je prends ma calculette et je vous invite à faire la même chose chez vous. Donc, 7 930 euros divisé par 99,99, ça fait 79,307 et des brouettes. On va arrondir à 79, d'accord ? Donc là, on fait 79 fois 12 000 cristaux royaux, ce qui nous en fait 948 000. D'accord ? Maintenant, prenons le taux de change à l'heure actuelle. C'est 238 cristaux royaux pour 790 gold. Donc, les 948 000 cristaux royaux qu'on a, on les divise par 238 pour savoir le nombre de stacks de ça qu'on a. Donc, divisé par 238, ça nous en fait 3 983, des brouettes. On arrondit à 3 983. 3 983, c'est le nombre de stacks, fois 790 gold avec le cours des gold à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. En sachant que le screen, je vous montre, date du 29 mai. Ça nous fait 3 146 570 gold environ, de façon légit, c'est-à-dire de façon loyale, en passant par la boutique du jeu sans problème. Maintenant, retournons sur le site. On se retrouve là et donc le mec a mis 7930 euros. Alors, voyons voir. On va mettre d'abord 5 millions de gold. Là, c'est la quantité que tu veux. 5 millions de gold. Ça nous donne 5 309 euros. Donc, on en est loin. Il y a encore 2 000 euros d'écart. Donc, on va mettre 7 millions. 7 millions de gold. Ça nous fait 7 433 euros à 500 euros près. À 500 euros près. On va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'à 500 euros près, le mec, il a environ le double de gold en passant par ce site. Et là, vous allez venir me voir et me dire, oui, un mec qui va claquer 8 000 balles dans le jeu, va le faire de façon légit pour avoir moitié moins que sur ce genre de site. En sachant que, parce que ça, il faut le dire, qu'en termes de sanctions à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y en a pas. Voilà. Quand je vous dis que moi, j'ai mis le nez dans la merde, voilà où ça m'a mené. Je suis tombé là-dessus. Et je ne vous cache pas, j'étais un minimum choqué. Je m'attendais à ce que le problème soit énorme. Mais à ce point-là, peut-être pas quand même. On ne va pas le cacher. Alors maintenant, la grande question qu'on peut se demander, c'est « Quelles sanctions pour lutter contre ça ? » Alors, moi, personnellement, je vais vous donner deux versions. Parce que ça fait quelques temps qu'on en parle en live, sur le Discord, tout ça, tout ça. Et il faut se rendre compte quand même que, oui, il y a deux points de vue à prendre en compte. Il y a le point de vue joueur, qui va être le mien, et vous allez voir, je vais être un bâtard. Et il y a le point de vue entreprise, c'est-à-dire le point de vue d'Amazon. Alors, mon point de vue à moi, sanctions, bah, des bannes d'EF, des golds en négatif, mettre... Alors, petite correction d'ailleurs, j'ai dit dans mes vidéos que ça se passait sur la russe, apparemment non. Ça se passe que sur la version coréenne, les golds négatifs. C'est-à-dire que si le mec est chopé en train d'acheter des golds de façon RMT, donc de façon illégale, il ne se prend pas un ban, tout ça, il perd juste tous ses golds, et il se retrouve à genre moins 50 000 sur son compte. Voilà. Apparemment, c'est que sur la KR, apparemment, ça n'existe pas sur la russe. Dans tous les cas, il y a cette sanction-là également. Le problème avec ces deux sanctions, c'est que moi, en tant que joueur, ça me convient, mais en tant qu'entreprise Amazon Smallgate, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ça ? Parce que quand tu vois le nombre de personnes, parce qu'on ne va pas se raconter des cracks, encore une fois, entre vous et moi, on te dit, à l'heure actuelle, tu mets 100 euros dans le jeu. De façon légite, attention des chiffres, exemple. De façon légite, avec 100 euros, tu obtiens 10 000 golds. Sauf que si tu les mets sur un autre site à côté, qui n'est donc pas de façon légale, au lieu d'obtenir 10 000 golds avec tes 100 euros, tu en obtiens, je dis une connerie, 30 000 golds. Et que derrière, tu n'as pas de sanctions. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Réellement, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es un con comme moi, où tout l'argent que j'ai mis dans le jeu, moi, c'est dans la boutique Legit ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est totalement possible ? Il y a des cons comme moi. Alors, je dis qu'on est cons. Non, on est peut-être des joueurs qui n'aiment pas justement utiliser ce genre de choses, utiliser des cheats, des bugs, des genres de conneries pour avancer dans le jeu. Et donc, d'un côté, tant mieux, mais on ne va pas le cacher qu'on se fait quand même bien entuber, déjà pour commencer. Mais il t'en a plein qui vont passer par le site d'à côté. Ça, il faut se le dire quand même. Maintenant, encore une fois, en termes de sanctions, si on parle de ban réel, ban réel, beaucoup de joueurs arrêteront de jouer. Donc, beaucoup de joueurs en moins sur le jeu. Et donc, au lieu que le jeu soit top 1 sur Steam, il sera top 10, ça va être problématique. Ça peut être problématique. Enfin, bref, ça fait quand même énormément de joueurs en moins. Pour les golds négatifs, c'est pareil. Parce que le mec, il paye. Il a 4 millions de gold. Il a payé, je dis une connerie, 4 millions de gold. Il se connecte le lendemain, il est à moins 50 000 gold, donc il a perdu 4 000 balles. Vous croyez franchement qu'il va repayer ? Refaire un compte ? Non, il va se barrer. Donc, ça reviendrait à perdre beaucoup de joueurs. Le problème, c'est que si Amazon ne fait rien, comme je l'ai dit, un joueur comme moi qui a 6 persos, je compte 6 parce que mon 6ème est bientôt T3. Et dans tous les cas, il y a l'Arcana qui sort au mois de juillet, donc j'aurai 6 persos. Mais bon, 6 persos, 8 heures de jeu par jour en moyenne. A l'heure actuelle, j'arrive à suivre. Dans l'avenir, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Au vu des prix, je ne pourrai pas. Ce n'est pas possible. Parce que là, je vous donne un exemple. Imaginons, je ne suis pas 1460, je suis 1455. Imaginons via qui sort demain, ce qui est potentiellement le cas. Normalement, via qui se doit sortir jeudi. Au vu ce qu'ils ont dit, mais il n'y a encore rien d'officiel. Encore une fois, calmez-vous. Je me dis, bon, écoute, je n'ai plus de ressources, je vais les acheter. Sauf que quand tu vois les prix des ressources pour cliquer, ah bah, tu n'as pas envie. Ah bah, tu n'as pas envie de cliquer. Tu n'as pas envie de te ruiner pour gagner 5 points d'e-level. Donc, tu prends du retard. Tu prends du retard sur du contenu. Tu prends du retard pour 2 stuff. Parce que les ressources que je ne choperai pas sur Viakis, et bien, ça m'en fera moins pour acheter mon stuff. En sachant que je dois acheter 4 parts du stuff Viakis, etc. Je parle de Viakis, mettez ça sur Kakul Seiden, mettez ça sur Belshazzar, etc. Dans l'avenir. C'est que je vais prendre un retard quand même monumental. En sachant que moi, je suis un gros joueur. Imaginez maintenant quelqu'un qui joue 3-4 heures par jour, et qui a grand max 3 persos. Alors oui, je le redis. Pour moi, le jeu est totalement free-to-play. Il est totalement free-to-play. Tu peux y jouer sans débourser un seul euro. Mais les RMT rendent les prix à l'HDV non viables sur le long terme, bien entendu, pour des joueurs déjà comme moi, et encore moins pour des joueurs qui jouent encore moins que moi. C'est pour ça que la grande question, c'est... En fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Parce que s'ils bannent les joueurs RMT, s'ils mettent les golds négatifs, en clair, ça va faire arrêter énormément de joueurs, et donc, entre guillemets, le jeu va se casser un petit peu la gueule. Ceux qui ne veulent pas. D'un autre côté, si Amazon ne fait rien, le jeu va se casser la gueule, et les joueurs vont se barrer. Parce qu'entre vous et moi, autant être francs, moi si ça continue comme ça, je ne vais pas être sur un jeu où il faut que je... Déjà, je passe ma vie dessus, entre vous et moi. On ne va pas le cacher. À la base, je ne devais pas y jouer au boulot, j'y joue au boulot. C'est quelque chose que, à la base, je ne voulais pas. Mais je n'ai pas le choix. Si je veux suivre la cadence, c'est déjà ça, pour vous dire. Mais moi, s'il faut que je rajoute du temps de jeu, je ne pourrais pas suivre. Et si je ne peux pas suivre, moi, au bout d'un moment, ça va me gonfler. Ça va me gonfler de... Je sais que j'aurai le temps. Mais le problème qui va se passer, c'est que je vais être dans une catégorie de joueurs qui, au moment où je vais pouvoir faire un contenu, et que je vais pouvoir repartir avec ma guilde, il y en a qui seront déjà tellement avancés que le contenu, je le passerai entre guillemets Finger in the nose. Parce que là, à l'heure actuelle, je vous ai sorti la vidéo de Valtan HM. Sachez que notre Valtan HM, on le passe relativement simple, comparé à d'autres. Parce qu'il y en a dans la guilde, je ne dirai pas qui, qui sont extra en e-level. Même moi, je suis 1460. Moi, je ne suis pas un joueur RMT. Mais il y en a qui font des gros damages que si on était à l'e-level requis ou moins en e-level, on le passerait peut-être moins facilement. Et moi, je ne tiens pas à me faire PL. Moi, me faire PL, ça me dérange. Je n'aime pas ça. Sauf quand il s'agit de faire un re-roll. Par exemple, de ma Wardancer, j'ai deux gardiens T2 à faire. Je demande si quelqu'un peut me les faire. Ça prend 5 minutes, ça fait gagner du temps. Mais sur du contenu endgame, sur mon main perso, je n'aime pas me faire PL. Pas tout simplement. Pas l'optique que je veux dans un jeu. La troisième solution, qui ne serait pas une sanction en soi, ça serait de supprimer tous les bots. Pourquoi ? Parce que les golds sont générés sur les bots. Tu crois que le mec génère 9 millions de golds en jouant tranquillement 8 heures par jour ? Non, non. C'est les bots qui génèrent ça. Le problème, c'est que supprimer des bots est quasi impossible. Je vais vous donner un exemple. À la con, Dofus. Dofus, le jeu a 14 ans. En 14 ans, la dernière fois que j'y suis retourné, ça remonte à quelques mois, il y avait toujours autant de bots. Il y avait toujours des golds sellers. Il y avait toujours ceci, il y avait toujours cela. Donc les bots, malheureusement, il faudra prendre à vivre avec. Parce qu'Amazon fait une mise à jour pour lutter contre les bots. Les bots font une mise à jour et c'est bon. Maintenant, il y a aussi un sujet sensible. C'est la limitation de certaines choses dans le jeu pour impacter les bots et donc impacter les golds sellers. Le problème, c'est que ça impacte également les vrais joueurs. Et là, on peut prendre l'exemple typique de ce qu'ils ont fait dernièrement. Ça remonte à une ou deux semaines. On va peut-être un peu plus. C'est que quand tu vas farmer les donjons du chaos, quand tu as terminé ton énergie, tu peux continuer à les farmer. Tu gagnes une ressource qui est... Non, pas le courrier. La banque. Qui est celle-ci. Et avec cette monnaie-là, tu pouvais acheter des compos que tu pouvais vendre à l'HDV. Ils les ont rendus liés au compte. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux plus les vendre à l'HDV. Alors, personnellement, ça ne me dérange pas. Comme vous le voyez, je farme de temps en temps un donjon du chaos quand j'ai que ça à foutre. Et encore, là, ça fait quoi ? Un mois que je n'ai pas foutu les pieds dans des donjons du chaos hors l'énergie que j'ai besoin. Donc, personnellement, ça ne me dérange pas. Il ne me dérange pas. Comme ça, ceux qui veulent réellement farmer les donjons du chaos pour cliquer, ils peuvent. Et ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas. Voilà. Tu ne génères plus de gold avec ça. Sauf que, dans une de mes vidéos, il y a deux vidéos de ça, quand j'ai parlé du métier fouille, quelqu'un dans les commentaires m'avait dit qu'Amazon avait réduit le loot sur les métiers pour lutter, encore une fois, contre les bots pour les gold sellers. Parce qu'on sait aussi que les bots vendent des matériaux genre poissons, plantes, genre de conneries pour, encore une fois, faire des gold. Cette personne dans les commentaires m'avait dit « Ouais, j'ai contacté le support. Ils m'ont confirmé ceci, cela. Et il m'a dit « J'ai arrêté de jouer. » J'ai donc contacté le support de Amazon et je leur ai clairement, directement posé la question. Parce qu'apparemment, ce commentaire, cette personne dans les commentaires me disait « J'ai contacté le support et le support de Amazon m'avait stipulé que oui, les ressources avaient été baissées contre les gold sellers pour lutter contre les gold sellers. » Donc, j'ai dit « Bah écoute, on va faire la même chose. Je vais demander confirmation. J'ai contacté le support. Je leur ai dit « Est-ce que c'est vrai que les ressources qu'on farme avec les métiers ont été nerfs pour lutter contre les gold sellers ? » Voici la réponse qui a été rapide. « Merci à Mehdi qui m'a répondu « Bonjour, je suis Mehdi du support Amazon Game et j'ai le plaisir de traiter votre demande. Suite à votre demande, je vous informe qu'aucune réduction des ressources acquises durant le farm n'a été programmée à la baisse. La quantité des items collectés est tout à fait aléatoire et diffère pour chaque joueur. Merci d'avoir contacté Amazon Game, etc. » Donc, voici la réponse du support d'Amazon concernant cette demande. Donc, déjà, ça, c'est faux. Mais, est-ce que dans l'avenir, s'ils limitent encore un peu plus entre guillemets les vrais joueurs, ceux qui n'utilisent pas les RMT, est-ce que ça pourrait poser problème ? Bah, oui. S'ils commencent réellement, par exemple, à toucher au métier, moi, ça me ferait chier. S'ils commencent à toucher à des trucs qui peuvent être impactants pour nous, ça fait chier. En sachant qu'ils ont déjà changé certaines choses, en early game, en bas level, tu gagnes moins de gold lors de ton leveling, etc. Ils ont déjà n'est refait ça, mais bon, à ce moment-là, c'est pas trop dérangeant. Mais alors, comment lutter contre les bots ? Ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, oui, pour moi, de vraies sanctions doivent être prises contre les joueurs qui RMT, parce que, sur le long terme, le jeu va mourir à cause de ça. Et ça serait dommage, parce que le Stark, malgré ce qu'on en pense, malgré ce qu'on en dise, le Stark reste un très bon jeu. Mais, pour ma part, je me vois mal farmer un mois complet pour avoir des gold, et espérer qu'un item à l'HDV me convienne dans les prix que j'ai. Parce que certains items, on ne va pas le cacher, c'est de la folie. Sur les serveurs US, sur certains serveurs US, j'ai vu un petit screenshot qui est passé, partagé par Erestus. Sur notre serveur, NERIA, donc sur les serveurs Europe Centrale, le livre Retour de Flammes est... Oh, il a baissé, 13k gold. Hier, il est à 14k. Il est à 13k gold. Sur certains serveurs US, le livre Retour de Flammes est à 30k gold. Rien à rajouter. C'est la fin de la vidéo. J'espère que tous ces petits détails vous auront plu. J'attends vos retours dans les commentaires par rapport à ça. On se retrouve très vite en live, je vous fais des bisous. Malgré tout, bon jeu, bon farm. Eh oui, normalement Viaki ce jeudi, on espère. Allez, encore une fois des bisous. Ciao, ciao.